et plop les gens ici zikino de retour enfin non plutôt on découvre un nouveau jeu cette fois on va découvrir little big workshop c'est un jeu de gestion automatisation workshop c'est à dire atelier donc c'est mon petit grand atelier et on va faire comme vous le voyez c'est c'est des petits nains qu'on va gérer qu'on va leur demander de faire des chaises et tables plein de choses comme ça et eux vivent sur notre table d'architecte donc j'ai déjà joué au jeu pas mal puisque je suis à peu près au jour 100 hors stream mais on va pouvoir lancer une partie ensemble d'ailleurs j'avais pas fait gaffe au logo avec les gens qui fabriquent en fait le logo tout autour bref très bien du coup les stats du joueur si vous voulez voir où je commence temps de jeu à 30 heures voilà je ne commence pas à zéro je voilà un jeu je commence quelque part déjà bien avancé et ils ont ils sont déjà presque dit vingt mille fois salut ça va vous allez voir ils le disent souvent mais je n'ai qu'une seule usine de lancer et là on va créer la deuxième c'est pas trop quoi dire de plus du coup on va faire une nouvelle partie nom de l'usine j'ai réfléchi juste avant lancer le l'enregistrement de la vidéo et j'ai déjà oublié ce que je veux je ne sais même plus ah oui c'est j'étais reparti sur sur du bateau on va l'écrire à la française un an on ne peut pas mettre les accents évidemment et qu'est et évidemment on ne peut pas mettre d'espace non plus c'est un jeu très bien qui démarre très bien bref c'est pas grave et on fait tout de suite commencer voilà vous aurez besoin d'un plus grand espace pour accompagner le développement de votre usine n'oublie pas que vous pouvez acheter d'autres parcelles de terrain si vous manquez de place oui et ben ça c'est peut-être pas important tout de suite tout de suite on va sûrement pas le voir tout de suite tout de suite mais ça le devient un relatif pardon relativement vite important voilà je vous les ai laissé la petite introduction et vous avez l'impression de déjà savoir tout ça passer le dyslecticiel donc je vais pas le refaire parce que c'est ça va me frustrer je pense là je vois des cadenas de partout sur tout un tas de trucs que j'ai besoin maintenant que je connais donc on va passer le dyslecticiel je pense que voilà le petit bruit qui me dit j'ai débloqué quelque chose skip the tutorial et reprendre oui oui je peux aller dans l'aide si si je veux aller faire des choses j'ai oublié de me passer en QWERTY voilà c'est bon donc nous avons ces nains là qui je sais pas si vous avez vu quand ils sont apparus ils apparaissent comme des petites figurines en plastique avec les pieds liés et tout ils tombent par terre et après ils deviennent ils prennent vie et ils se lèvent bref donc premier objectif livrer non finissez le dyslecticiel après c'est livrer plus de 100 produits terminer au moins trois défis des clients exécuter un plan qui utilise un tableau d'affichage et atteigner le niveau 5 d'usine et on peut avoir des recherches ici pour lire la suite donc ça c'est l'aide par exemple il nous explique à peu près la même chose et oui ça c'est le les recherches et développement donc les recherches qu'on peut faire et il ya tout ça sachant que moi j'ai débloqué ce niveau là et j'ai pas encore j'ai pris quelques points ici mais pas forcément tout ici bref je perds du temps on va commencer tout de suite par les bases on va prendre deux postes de travail du bois on va les mettre on va les mettre là enfin un pour commencer et non pas ça et un poste d'assemblage on va mettre ici non là comme ça on va me commander tout ça on va faire une zone de stockage ici pour le moment voilà ça me disparaît pas mal et on voit ici le marché donc le marché c'est ça en vrai on peut avoir on peut choisir de faire n'importe quoi de tous ces contrats ou faut travailler du métal 3 les quatre recherches pour faire des alters que même dans la partie courante je pourrais pas faire donc il ya le les le marché les choses simples à faire les choses moyennes moyennes à faire qu'on ne peut pas voir pour le moment et les et le palier avancé et donc ça va augmenter la difficulté de créer les objets petit à petit là je meuble un petit peu le temps qu'ils construisent leur poste de travail et voilà donc on va voir ça tout de suite et il ya les défis les défis c'est les clients donc cela c'est un c'est un défi de tutoriel donc on va le faire on va le prendre tout de suite le donc crazy steve l'entreprise de crazy steve c'est le premier client qui qui nous parle bonjour je viens d'ouvrir une nouvelle boutique près de votre usine et puisque vous venez d'arriver nous pouvons peut-être nous entraîner et donc il me demande de faire trois mains de jardin il me donnera 3150 de pièces en récompense et je gagnerai en réputation 3375 j'ai 50 jours pour faire ça c'est un peu comme je vous ai dit c'est pour le tutoriel alors oui non là je suis un peu vite donc on ressort marché je fais créer un plan j'arrive sur cette interface c'est la même chose que ce bouton ici j'arrive au même endroit ensuite ici je peux voir on va commencer par la droite déjà on voit tout le tout ce que tout le plan de le plan pour créer l'objet qui est tout à la droite donc à droite je mon client veut faire des veut avoir des nains de jardin en bois donc pour ça il va falloir comment ça s'appelle ça il va falloir prendre sur par de la gauche du coup des morceaux de bois des bûches de bois donc là il n'y en a qu'un qu'un choix donc il est pré sélectionné et il va falloir quand on s'appelle je crois que c'est deux heures en tout pour faire ça donc on lance on va faire ça tout de suite ce qui est facile et à j'ai trois nains de jardin à faire il me reste presque 50 jours c'est pour l'entreprise crézistive et je vois combien j'en suis en pourcentage et en pièces finies donc là le livreur est arrivé plus qu'à prendre les bûches de bois à les emmener dans la zone de collecte et à voilà ils viennent de se dire coucou et là lui il va comment ça s'appelle détail simple il va creuser la bûche pour transformer ça en nain pendant ce temps vu que là il y a un des deux travailleurs qui travaillent et l'autre pas on va prendre une requête du marché je crois que ça c'est un peu compliqué si je fais préparer le plan ouais il ya de la peinture c'est pas forcément le plus facile pour le moment surtout que j'ai pris un poste d'assemblage voilà ça ça m'a l'air un peu mieux on va faire des couteaux suisses des orques alors un truc que je n'ai pas encore dit mais il ya beaucoup de choses à dire en fait c'est que donc là on voit à droite le l'objet que je veux créer d'ailleurs si je change on l'a l'a je peux pas mais si je peux chan des fois on peut changer les les planches de bois qu'on utilise prendre du métal ou ce genre de choses on va voir l'aperçu qui change en direct et on voit aussi et surtout le la résistance et le style demandé donc l'objectif c'est le demander pour ce produit on voit aussi à gauche à combien en suit quel est l'état actuel donc là on voit que pour transformer une bûche en gourdin ça prend 12 minutes et après pour transformer le gourdin et les matériaux là les bouts de métaux en ce couteau suisse des orques il faut le poste d'assemblage il faut 12 minutes aussi donc je vais prendre je lis au poste de travail lui donc le même que tout à l'heure et ça au poste d'assemblage et je vais pas en faire qu'un seul tout à l'heure c'était un objectif de client du coup la quantité était déjà pré rempli exactement comme le client le veut là ce que je vais mettre du coup c'est la quantité que moi je veux donc moi je pourrais en faire 50 100 1000 on s'en fiche enfin ça va ça va me coûter des sous et ça on va le voir ici par exemple pour prendre pour faire un gourdin un couteau suisse des orques je veux dire il va me falloir 12 de matériaux que je vais devoir payer donc ça ça va être la partie métallique et la partie du bûche et il le jeu estime que ça va me coûter 39 en pièces en salaire pour mes ouvriers donc ça c'est ce que le jeu estime je sais pas trop comment il estime ce qui m'intéresse un peu plus c'est que si je reviens sur le marché on voit ici que le donc on voit deux courbes c'est en bleu l'historique de la demande donc combien de pièces sont demandées petit à petit et en jaune l'historique de du prix que que le marché auquel le marché veut bien à acheter ce produit donc on commence pas comme si on commence pas une partie avec tout à zéro il ya déjà des historiques sur certains des produits mais pas tous souvent enfin il ya par exemple lui il ya moins d'historique que d'autres lui il y en a pas du tout et donc cette petite commode voilà en plus il ya le plus qui veut dire que que l'objet est nouveau donc il vient d'apparaître on sait pas comment enfin comment est en train d'évoluer la demande et le prix si ça se trouve les deux vont baisser ça se trouve les deux vont monter ça trouve un va monter l'autre va baisser etc donc voilà il ya plein de courbes les deux ne sont pas forcément liés ici ça se les deux se suivent et je crois que j'en avais vu un là par exemple les deux ils ont l'air d'aller à l'opposé par exemple ici aussi ils vont à l'opposé donc ce que je revois ici c'est qu'il ya 49 livrables c'est que la demande pour ce timer de marché je sais pas trop comment l'appeler ils en veulent 49 au maximum et ça fait deux opérations puisque là on voit une opération le tour simple une opération l'assemblage ce que si j'essaie d'en faire un deuxième on va voir que le temps d'opération et le temps de travail augmente d'ailleurs le temps d'opération 49 plus 12 ça fait bien ça fait bien une heure une minute et effectivement c'est ce que je me demandais le temps d'opération ça va être le temps par rapport à ça je les liés à un poste de travail du bois qui travaille à 25% de vitesse c'est marqué et ça un poste d'assemblage qui travaille à lui à 100% et bah ça va me prendre du coup une heure une juste pour faire un gourd un couteau suisse donc si j'en fais un deuxième là ça va me faire deux heures trois et bon le temps total je sais pas trop comment ça marche mais du coup il double et le nombre d'opérations du coup double aussi vu que il y a deux fois plus de choses à faire et on va pouvoir choisir combien on en fait ici à la quantité d'opérations donc là on voit qu'il y en a 14 et ici on a le résumé 7 et 7 pour pour les pour les produits simples c'est pas très très important même pour la suite pour le moment je m'en sers pas trop je pourrais peut-être mais je m'en sers pas trop et là c'est les excédents parce que certains matériaux quand on va les couper par exemple une planche en bois on va on va en avoir besoin on va couper une planche en 8 mais on va faire que enfin mais le mais un produit n'utilise qu'une planche enfin qui est un morceau de planche du coup après il ya du il ya du rebut il ya des matériaux en trop et ça va être jeté donc moi ce que je vais faire je vais faire mon gourmand on va dire voilà je vais augmenter à 10 pièces donc ça va me coûter 120 pièces théoriquement enfin et si je vais me faire payer 1300 si je me fais payer dans ce tick du marché donc là il me reste deux jours il ya des chances que ce soit bon puisque le temps de travail est mis à deux jours et que d'expérience c'est un peu un temps entre les deux qu'on trouve qu'on qu'on fait réellement et du coup entre les matériaux et le salaire estimé le jeu estime que je vais faire 700 de profit donc on se lance c'est parti donc là ils font les on faire les nains de jardin normalement ils vont même limite finir les nains de jardin avant de commencer les plus aux suisses mais c'est pas grave et j'ai pas d'eau je crois que je vais aller en chercher bientôt un autre petit point avant de laisser le jeu tourner tout seul que je veux faire c'est là j'ai fait les bases j'ai fait poste de travail du bois et poste d'assemblage mais sauf que mes ouvriers peut-être pu poser ça aussi une étagère mes ouvriers ce qu'ils vont avoir besoin très vite c'est une salle de repos pour se reposer du coup on va en faire une on va leur donner non on va leur donner juste un petit cafetière à l'entrée donc ça c'est combien de large ça s'est fait quatre ans c'est trois de large aussi avec 3 voilà et on va leur demander du coup d'avoir une salle de repos ici on va même leur donner une table parce qu'on est gentil et j'ai mis ce clic voilà et on fait commander tout ça c'était le résumé du prix et là on va dire bah livrer les nains en bois dès que possible dès que possible dès que dès que le camion a fini d'être un déclic dès que j'ai un emplacement de une zone de chargement déchargement qui est disponible à la fois je vais me faire livrer mes outils pour fin mais mais les machines et tables pour la salle de repos et à la fois il y aura un camion qui devra arriver pour prendre les nains et repartir avec d'ailleurs vous vous souvenez les nains la mission je vais gagner 3000 pièces alors que là juste le fait de faire ça je vais gagner 1000 pièces au total alors que ça a l'air plus compliqué ah oui et voilà pourquoi il fallait faire la zone de repos là un travailleur s'est effondré d'épuisement vous pouvez éviter cela en vous assurant qu'il y ait toujours beaucoup de alors ils appellent ça point de rupture mais je suppose que c'est une mauvaise traduction de breakpoint disponible dans vos salles de repos en fait ça va être des nombres de cafés et ou confiseries que qui sont disponibles et si ils en ont suffisamment disponible ils vont pouvoir non pas s'effondrer et attendre longtemps ce que vous allez voir ça va être plutôt long on va accélérer d'ailleurs du coup même en x3 ça va être plutôt long le temps au lieu d'attendre comme ça qu'ils sont en train de mourir voilà un petit peu plus lentement lui du coup récupère les les nains de jardin près et du coup au lieu de s'effondrer voilà ce que je veux dire ils vont aller dans la salle de repos une fois qu'elle sera faite s'il y a du café ou des snacks de disponibles et ils vont manger ou boire et se reposer beaucoup plus rapidement dans la salle de repos que par terre comme ça là vous avez vu j'ai attendu enfin je sais pas vous pourrez revenir en arrière pour voir à quel moment les deux tombent dans les vapes et là on est au jour 2 il est 7 heures du match je crois que c'était pas encore au jour 2 donc plus de 7 heures qui sont effondrées à attendre et donc l'entreprise résistive qui a reçu nos nains de jardin qui nous envoie une salutation en nous disant je viens de recevoir une cargaison de nains de jardin en bois ces produits sont superbes les clients commençaient déjà à l'ornier dessus pendant qu'on les décharge et j'espère que nous pourrons continuer ce partenariat et du coup il m'a bien payé mes 3 1150 et j'ai reçu 3375 d'expérience et donc l'expérience est à la fois obtenu ici pour le niveau de l'entreprise progression de l'entreprise et à la fois ici dans la relation avec les clients je suis toujours une connaissance pour lui mais j'ai 3375 d'expérience et je pourrais monter jusqu'au niveau neuf voilà il a créé il a mis la machine à café notre ouvrier du coup le sol a changé et maintenant c'est une zone de repos et voilà en améliorant votre réputation avec un client donc jusqu'au niveau 5 celui-ci se montrera plus admical vous paiera mieux et vous enverra des requêtes plus souvent donc c'est que du bonus on va essayer de les rendre heureux nos clients de faire leur défi le plus souvent possible et deux et deux et voilà qu'est ce qu'il y a d'autre oui donc là l'entreprise résistive c'est le premier client après il ya souhait qui a très j'ai fait ikébé mais voilà quoi c'est concurrent direct en fait à ce niveau là il ya brose biceps qui eux font plutôt des vélos du matériel sportif il ya miturella que j'en ai même pas débloqué moi dans ma campagne enfin dans la première partie et il ya inco inc qui eux veulent des robots carrément donc on va pouvoir faire des robots et eux bah du coup je les ai débloqué donc j'ai pas le quatrième mais j'ai le cinquième client et voilà c'est tout ce que j'avais à dire on va dire voilà donc ça on va pouvoir le fermer et on va laisser les couteaux suisse des ors se faire un petit point ici on voit l'argent du coup que j'ai ici c'est l'estimation de mots de mes gains par heure donc là je suis passé de moins six à plus quatre parce qu'il estime que ce que j'ai produit plus 13 même que maintenant que mes gars ils travaillent un peu il estime que par heure ils sont en train de produire 13 de bénéfices parce que c'est petit bon ils se redisent bonjour ah oui et lui on va normalement aller il va voilà il va prendre sa pause café donc il va prendre son petit café et on peut voir même là le résumé alors là j'ai qu'une seule salle de repos mais on voit le résumé de baïa il ya trois cafés maximum là j'en ai il m'en reste deux actuellement voyez c'est marqué breakpoint récupérer par jour alors que à chaque fois c'est marqué capacité de rupture donc là et la machine à café se recharge jusqu'à en recharger 10 par jour et il ya un travailleur qui est en train de se détendre et 0 qui est en train de venir se détendre et donc ce que je disais ici c'est l'estimation de mes gains par heure et voilà il est déjà fini de se reposer donc oui ça va beaucoup plus vite s'ils peuvent se reposer dans une salle même s'ils ont pas mal de distance à traverser c'est beaucoup plus rapide ils viennent ici qu'ils se reposent deux minutes et qui retournent bosser plutôt que de mourir par terre j'ai plus d'énergie au secours donc là on voit du coup l'estimation à combien je suis censé revendre à tous les produits qui sont en train de fabriquer actuellement donc c'est une valeur qui fluctue beaucoup mais c'est qu'une estimation on peut être en négatif de notre argent et en positif là dessus c'est pas du tout lié quoi donc là je vais les laisser faire un petit peu de façon j'ai que deux ouvriers pour le moment je vais pas en rajouter trop vite et ça on va pas le voir tout de suite on voit aussi l'économie ici donc là la moyenne quotidienne du salaire de mes ouvriers la moyenne le loyer il faut payer le loyer donc le nouvel inventaire c'est tous les matériaux que j'ai importé tout ça pour le moment ça m'a coûté 8080 hier et 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 par contre c'est estimé que j'ai produit 3200 3200 oui ça compte aussi le mobilier ici qui n'est pas récapitulé ici alors qu'aujourd'hui du coup le nouvel inventaire c'est zéro parce que j'ai pas acheté de nouveaux matériels à six nouvelles inventaires ça compte les machines je croyais que ça comptait que les matériaux genre le bois le fer tout ça par contre c'est estimé que bon je paye plus de loyer au mètre carré je sais pas pourquoi et encore plus et les salaires encore plus aussi peut-être parce que le tout début ça compte pas tant que j'ai pas fait tant que j'ai pas bougé vraiment et par contre c'est estimé que le paiement reçu ah bah oui c'est aujourd'hui que j'ai reçu l'argent hier j'ai produit pour 3200 mais c'est aujourd'hui que j'ai exporté pour 3150 et que j'ai reçu mon paiement voilà estimation du coût des matériaux voilà ils sont là où les matériaux voilà voilà je pense en avoir dit beaucoup beaucoup pour ce début de stream si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser où que ce soit moi je vais juste aller prendre un petit verre d'eau je vous laisse avec mes ouvriers et je reviens tout de suite on 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 Ils n'ont pas fini le contrat, j'espérais qu'ils finissent entre temps, il n'y a plus beaucoup de place, on ne sait pas trop combien il y a de place, mais je pense que là ils auront du mal à finir. Du coup ce que je vais faire, c'est une autre zone de stockage. Je vais la faire par ici, et ce que je vais faire aussi, c'est créer une grande étagère, parce que c'est un stockage efficace qui ne provoque aucune obstruction, pour tout ce qui ne peut pas y être placé, il y a toujours le sol. Donc c'est juste une étagère qu'on va placer, ah contre ce mur aussi ça peut être bien, on va la placer là, non non, ça ressemble 3 à mon ancienne entreprise, je vais la placer là, commander, et zone, elle a un point d'exclamation parce que cette étagère ne se trouve pas dans l'enceinte d'une zone, réarranger la zone ou déplacer l'étagère. Les étagères, ils veulent bien les utiliser, mais il faut qu'elles soient dans des zones, les zones en fait c'est des zones de stockage, ça a beau avoir un nom générique, ce n'est que ça, et voilà. Je peux pas encore changer c'est vrai, c'est très bien, ça me fait une deuxième zone, avec une étagère dès qu'ils auront bien voulu la construire, il y va. Voilà. Et il y a quelques secondes, quand j'ai lu, c'est marqué qu'il ne provoque aucune obstruction, parce qu'ici on a ce filtre d'obstruction, le petit escargot, et on voit que l'étagère, juste devant elle, on peut passer librement, on n'est pas ralenti, alors que quand on met les choses au sol, vous voyez que c'est tout rouge là, ils vont à deux à l'heure, pareil devant les postes de travail, ils vont à deux à l'heure, parce que, parce que c'est, voilà, il y a de l'obstruction quoi, il y a du danger, ou il y a des choses au sol, qu'il ne faut pas tout faire tomber. Et donc, voilà, on le voit très bien aller à deux à l'heure, là, pour récupérer son matériel, et dès qu'il va sortir de la zone, hop, il accélère, et là il ralentit un petit peu, parce qu'il est devant son poste de travail. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, vu qu'il en reste plus que deux, donc il y en a un là, et un là, il en reste plus qu'une, juste après ça. Voilà. Il ne reste plus qu'un couteau suisse à faire. On va pouvoir regarder le marché, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on pourrait recommencer à faire des couteaux suisses, surtout qu'ils se vendent bien, et que le prix, il est en hausse apparemment en ce moment. Ça, c'est... regardez, là, le prix, il est bas, et pourtant, on est à 321, alors que là, les couteaux, le prix, il est haut, et on n'est que à 130. Donc, l'endroit sur la courbe, c'est intéressant, mais ça n'indique pas forcément le prix réel. C'est le prix par rapport au produit. Ce qui est très bien, parce que si on regarde préparer un plan, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'étapes, et encore, là, on peut... ça va s'ouvrir si je choisis l'un des deux. Je vais choisir celui-ci, par exemple. Voilà. Voilà toutes les étapes à faire pour un épouvantail. Il y a de la couture, il y a de la peinture, en plus, ça prend pas mal de place au sol. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi 321 pour 1, c'est pas forcément le prix le plus élevé, enfin, que le prix, il soit indiqué comme étant bas. On va enlever le suite, parce que le filtre rouge, c'est pas très joli. C'est utile, mais c'est pas forcément le plus joli. Ce qu'on va faire... Alors ça, le prix, il est en baisse, en chupipre, ça va pas le faire. Les tables, là, oui ! Les tables ont l'air intéressantes. Les tables rondes. Est-ce que la table carrée... table carrée, il y a de plus en plus de demandes et il est encore plus cher, mais... Allez, on va faire quelques tables carrées. On va en faire 5, peut-être. On va d'abord dire... On va d'abord essayer de faire la table. Là, il faut absolument faire les pieds en métal. J'ai pas spécialement envie. Si je prends l'autre matériau, est-ce que... Ah, c'est d'autres pieds en métal. On va rester sur le matériau un peu moins cher. Parce que le bois clair, il a 18 pièces l'unité. Et le bois sombre, il est à 24 pièces l'unité. Bah, c'est pas grave. On va faire le pied rond comme ça. Avec l'aéronium. Et là, on a pile poil l'objectif. Du coup, on est... On est pile poil dans ce qu'on a besoin... Enfin de... On respecte pile poil la demande du marché. Du coup, le marché... Enfin, on ne produit pas de trop grande qualité par rapport à ce que le marché veut. Non. Ça, on va le lier à ce poste de travail. La colle aussi. L'assemblage, on voit... D'ailleurs, je vous l'indique tout de suite. Là, on voit que c'est jaune. Ici, on voit que c'est rouge. Parce que si je regarde... C'est marqué poste de travail nécessaire. Et là, il m'indique... Ah bah, c'est ici. C'est ce poste de travail qu'il faut faire. Donc, je vais le créer. On va le mettre là pour le moment. On va revenir dans la flanification. Donc là, il se souvient où on en était. Lui aussi, je crois que c'est un poste de travail. Et ça va en être un autre. Voilà. Et celui-ci, j'aimerais bien le caler... J'hésite à faire ça ou l'inverse en fait. Je crois que c'est plus intelligent de faire l'inverse. Voilà, on va faire comme ça. Commander. On revient là. On dit toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, ici. Et maintenant, ce qu'on peut voir... Tac. Non. Ici, si je fais qu'une table, c'est bon. J'ai pas de gâchis. Donc, on va regarder surtout le temps. Ici, une table. Juste une seule. Ça met 7 heures. Au minimum. Si tout le monde travaille en même temps. Enfin, dès qu'il peut, tout ça. Du coup, on va pas en faire 10 comme l'autre. On va en faire peut-être 5 avec un peu de chance. Mais 5, vous voyez, si j'en fais 5. J'ai un bénéfice de 2500 presque. Mais c'est censé me prendre entre 35 heures et 6 jours. Ce qui est quand même beaucoup. Donc, je vais peut-être en faire juste 3. Pour un début, je pense que c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de problèmes au début. J'ai failli perdre mes parties plusieurs fois. Donc, je vais éviter d'être trop gourmand à vouloir atteindre ce 5. Que j'aime bien. On va en faire juste 3. Je sais plus si j'ai cliqué là. Non, j'ai pas dû cliquer. Là, ce que je vais faire, c'est... Les couteaux suisses, on les va finir. Ouvrir le marché. Et ici, livrer. Donc, ils vont payer 1297. Mais c'est le prix qu'ils me payent. Ce n'est pas le bénéfice. C'est le prix. Oui, ça compte pas le salaire, ni le temps de travail. Enfin, le temps de travail, ni les matériaux. Voilà. Donc là, vous allez accélérer un petit peu, s'il vous plaît. Ah oui. Et là, donc, il a dû préparer la machine. Et je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait ce symbole avec un pouce vers le bas. Voilà. Comme ici. Donc, en fait, ils ne sont pas trop contents de leur environnement de travail. Si je clique ici, filtre d'effet des salles, on voit que le sol est jaune. Parce qu'ils n'aiment pas trop cette salle. Ils n'aiment pas travailler ici. Et on voit la motivation qui a moins 23. Donc, autant vous dire qu'ils ne sont pas très, très motivés. Donc, pour arranger ça, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici. Et ça, c'est les trophées. D'accord. Ça, je les ai débloqués dans ma partie principale. Ce qu'on va faire, on a dit moins 23. On va mettre cette plante ici. Enfin, elle prend beaucoup de place. On va mettre une plante en pot ici, là. Dans le coin. Juste à côté du... Comment ça s'appelle ? De la petite forge. C'est très bien. Une plante à côté de la forge. Et un cactus, pareil, juste à côté. Et là, on est toujours à moins 8 de motivation dans cette salle. Au moins, le sol n'est plus jaune. Mais je ne sais pas s'il y a des paliers seulement au niveau des... Seulement quand le sol change de couleur ou pas. Du coup, on va quand même mettre un palier ici. Voilà. Et on va commander tout ça. Et vous voyez là la petite flèche verte qui avance à toute vitesse. qui montre que ça avance. D'ailleurs, on voit tout en haut le même menu qu'ici. Parce que j'ai le filtre de la maison cœur, là-bas. Le filtre d'effet des salles. D'ailleurs, ça a été changé. Ce filtre avant, ici, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Mais bon. C'est... Pas important. Pas très important. Là, avec une cuillère, il met... Dans le moule. C'était ça l'étape de préparation. C'était préparé le moule. Et maintenant, il a... Ces petits... Je ne vais pas dire les lingots. Parce que les lingots, c'est le matériau brut, plutôt. Mais il a ces petites barres de métal qui ont été faites. Par en métal de 4 de diamètre. Ou 4 décimètres, je ne sais pas. Attendez. Ah, ça fait à la fois stock et... Enfin... Ça fait à la fois import et export. Souvent, ça ne le fait pas. C'est plutôt cool, mais... Ça m'évite d'attendre tout un camion, puis le deuxième. Et lui, du coup, il est allé chercher directement dans le camion sa planche de bois pour pouvoir travailler dessus. Et faire... Travailler quoi. Pour leur travail. Il est en train de mouler le premier pied de table. C'est vraiment mignon, ce jeu-là. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas encore montré. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ah lui... Enfin, c'est bon. Donc, si je dézoome au maximum... On va suivre l'autre camion, là. Il est peut-être parti un peu vite. Oui, il est là. Donc, on voit qu'on est... Comme dans la cinématique d'introduction. On voit qu'on est sur une table. Il y a certains trucs qui sont cliquables ici. Je n'en vois pas pour le moment. Ici, ça, par exemple. Ça aussi. Hop là. Les ciseaux aussi. Le maître. Les allumettes. Ici, c'est écrit 07734. Et à l'envers, ça fait hello. Et... Petit camion qui a disparu comme ça. Alors, j'ai regardé quand ils apparaissent. C'est juste qu'ils tombent du ciel à peu près à cet endroit-là. Donc, c'est un peu moins mignon. Un peu moins sympa. Mais, je voulais vous montrer comment ils s'en vont. Il y a le gros téléphone rouge aussi. Du coup, vu qu'on n'a pas fait l'intro, on n'a pas vu. Ah bah voilà. Ça ressemble à ça, les petites figurines quand ils tombent du ciel. Et qu'ils ne sont pas encore prêts à travailler. Voilà, je pense que tout se passe bien. Et je pense qu'on va pouvoir recruter notre prochain ouvrier. Parce que là, il y en a un qui fait du bois. Un qui fait les pieds en métal. Et il y en a un qui pourrait faire ça, puis l'assemblage. Quoique, pour le moment, il y a quand même beaucoup à faire. Il faut d'abord transformer le bois brut en planche. Et les planches en plaques de bois. Donc là, normalement, maintenant, ils sont heureux dans cette salle. Normalement, plus ils sont heureux, moins ils ont besoin d'aller boire du café régulièrement. Donc on va recruter quelqu'un, on a dit. Ouvrier. On va recruter un ouvrier, pas un opérateur, voilà. Pas un transporteur, j'en ai pas besoin pour le moment. Et voilà, il apparaît la petite figurine. Il prend envie. Elle prend envie, je dirais même. Qu'elle s'appelle Rose Dupont. Et elle se met tout de suite au travail. Voilà. Donc là, je crois que j'ai commencé avec 20 000 d'argent à peu près. Et on voit que je ne suis plus qu'à 9 000. Et non, je n'ai pas perdu de l'argent en soi. C'est que j'ai fait beaucoup d'investissements dans tous les matériaux là. Enfin, dans tous les postes d'assemblage. Postes de travail, du bois, du métal, la forge. Même les plantes, la machine à café, tout ça. J'ai beaucoup investi là-dedans. Et du coup, forcément, mes économies, ma réserve d'argent, en a pâti plutôt beaucoup. Là, on a peut-être entendu un petit shi-tong et une animation. C'est parce que j'ai un nouveau défi. Et c'est notre cher ami de l'entreprise Crazy Steve qui nous dit qu'il aimerait fabriquer des grandes étagères. Elle a glissé. Alors ça, vous allez le voir souvent. Ils se disent beaucoup bonjour et ils glissent beaucoup. Ça, c'est tout le temps. Donc, je suis plutôt pour, moi, essayer de répondre à la demande de mes clients. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quand ils sont heureux, ils nous donnent plus des missions qui donnent un peu plus d'argent. Ou ils sont un peu plus généreux. Et ils nous donnent plus souvent des missions. Et j'ai l'impression, en tout cas, que c'est un très bon moyen d'avancer vite parce qu'en plus, ils nous donnent beaucoup de réputation. On va créer ce plan. On va peut-être pas l'accepter tout de suite parce que, ici, on est à 0 sur 3 tables. On vient de dépasser les 50% de production. Donc, on n'est pas encore non plus... Enfin, nos ouvriers travaillent bien pour le moment. Donc, voilà. Quand je vous disais, ça fait Elul, la calculette. Donc, on va pas forcément l'accepter tout de suite, mais au moins être prêt pour les étagères. Donc, ici, on va regarder. On peut prendre soit des pièces en métal et il y a de l'assemblage à faire. Soit une pièce en bois et il y a du collage à faire. Ah, peut-être que ça, je comprenais pas trop ce que ça veut dire le 1 et le 2. Je me dis que là, peut-être qu'il va falloir couler... Non. Attendez, là, il faut couler 15. Ça en crée 30. Non. Et si je clique là... Je vais devoir faire 30. Ok. Ça veut dire... Ok, ok. Donc, je viens de comprendre à quoi sert le petit icône en bas à droite, le 1 ou le 2. Le 1, ça veut dire que je vais devoir faire... Enfin, quand je vais faire cette étape, je ne vais produire qu'un seul support pour la suite. Donc, je vais devoir faire ici 30 collages pour avoir les 30 pièces que j'ai besoin pour mes 15 étagères. Et ici, je vais devoir faire seulement 15 moulures parce que cette étape peut produire 2 pièces à chaque fois. C'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Je me demandais parce que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et donc là, ce que j'ai besoin, c'est 2 de résistance. C'est vraiment pas beaucoup. Et 5 de style. Donc, on va prendre celui... 6 de style, excusez-moi. Donc, on va prendre un qui me donne beaucoup de style. Comme ça, après, on peut mettre des matériaux un peu moins... Un peu moins fort. Un peu moins cher. Donc, je peux prendre ça et du coup, prendre les planches de bois les moins chères. Mais... Mais... Si on regarde tout, ça, ça demande du bois. Ça, ça demande du bois. Ça, ça demande du bois. Et une fois que tout ça, c'est fait, je fais de l'assemblage. Donc... Ce que ça veut dire, c'est que tous mes... Comment ça s'appelle ? Ça veut dire que mon poste de bois va travailler beaucoup. Sauf que le poste de bois, le travail du bois, il n'y en a qu'un seul qui peut travailler là-dessus. Il n'y a qu'un seul ouvrier qui peut travailler à la fois sur chacun des postes. Du coup, vu qu'il n'y a qu'un seul ouvrier qui peut travailler sur le poste du bois, eh bien, ils ne vont pas tous travailler là-dessus. Ça va être assez lent, la production. Donc, je vais essayer de voir si... Bah, voilà. En métal, par exemple, ici, ça me produit déjà 5 de style. C'est déjà très bien. Et en plus, ça peut prendre aussi du bois, mais pareil. Donc, c'est le même désavantage. Sauf que j'ai l'assemblage aussi un peu plus tôt. Non. Et ça me demande 60 pièces. Ça fait beaucoup. Non, c'est pas très intéressant. Je ne le trouve pas très intéressant quoi. Enfin, 60 pièces, ça va faire 12 heures à produire, alors qu'ici, ça sera fait en une heure. C'est pas équilibré quoi. Ça veut dire que le bois, ils vont vite s'ennuyer. Après, je peux peut-être... Du coup... Ah ! Du coup, ça veut dire que là, ma chaîne de production du métal, elle va travailler pendant longtemps. Mes assemblages, bon, ils vont être occupés comme ils peuvent. Enfin... Mais ça veut dire que le bois, il ne va pas beaucoup travailler. Et l'assemblage, il va être prêt assez tard. Peut-être que je pourrais refaire des couteaux suisses des orques en même temps pour que mon poste de travail du bois puisse travailler pendant que... Enfin, elle puisse être utilisée plutôt pendant que mon... Pendant qu'on construit tout ça. Ça me paraît une bonne idée d'ailleurs, ça. Ça me paraît pas trop mal. Euh... Sinon... Sinon... Sinon, je fais juste des moulures. Mais là, je vais sûrement devoir... Voilà, je vais devoir prendre du robustium qui coûte plus cher que l'aeronium. Et... Pour le moment, je préfère essayer de... De... Enfin... C'est peut-être trop stupide, hein. Je sais pas trop. On va regarder. On va faire avec leur simulation. Là, au total, je fais un profit de 1920. Et du coup, je... Je prends du matériel de meilleure qualité. Sinon, ce que je peux faire, du coup, c'était ça. Euh... Ça. Et... Et... C'était du mauvais, ce que je voulais faire. Parce que là, je... Si vous avez pris le screenshot juste avant. Le... Les matériaux, je paye moins. Mais les... Je paye plus, du coup, normalement. Mais, en fait, le profit, surtout, j'étais à 1900. Et là, je suis plus qu'à 1600. Parce que... Parce que je préférerais, en faisant ça, faire travailler mes ouvriers plus longtemps. Euh... Plutôt que d'acheter des matériaux d'un peu meilleure qualité. Et gagner du temps. Donc là, 414, 727. Puisque le... Le paiement, le prix, il reste... Il reste le même. Hop là. Et si je remets l'autre... C'était les moulures. Voilà. Le... Le prix des matériaux, il passe de 414 à 500... A presque 600. Par contre, les salaires, ils passent de 730, je crois. A... A 300. Donc... Le... Les matériaux, ils augmentent de 200, de moitié prix. Mais les salaires, ils sont divisés par 2, quoi. Pour produire la même chose. Donc, il vaut mieux partir là-dessus. Et c'est quelque chose que je ne fais pas forcément gaffe. Et du coup, je me faisais un peu avoir. Je pense. Avant. Et là, du coup, on associe chacune des... Chacune des étapes. En plus, c'est assez équilibré. Ça va prendre 6 heures de faire tout le bois. 5 heures de faire le métal. Et du coup, en même temps... Ils vont être produits à peu près en même temps. Et du coup, les... Les étagères pourront être produits... En même temps aussi. Enfin, l'assemblage pourrait être fait simultanément, quasiment. Je ne vais pas le prendre tout de suite. J'ai dit... J'attends qu'il y en ait peut-être au moins une de faite. Allez, combien il y a... Bon, à la moitié des pieds. C'est bon. Allez, dès que cette plaque de bois est faite, on... On se lance. On accélère un petit peu du coup. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit des petits éclairs. Parce que le poste de travail du bois est pas mal utilisé. Et... Du coup, il va falloir réparer ce poste. Parce que là, il commence à travailler que à 75% de l'efficacité. Et 75% en sachant qu'il travaille à 25% de vitesse. C'est très lent. Et en plus, je crois qu'ils ont des risques d'exploser. Ou d'avoir des choses pas super cool qui nous arrivent. Donc, on va leur demander de réparer ça. Ce qui est en train d'être fait. Et on va... On va pouvoir se faire livrer, je pense, le... Non, pas planification. Marché. Donc, créer un plan. On l'a déjà pré-créé. Et exécution. Là, lui, une fois qu'il aura fini de travailler là-dessus, il va aller se reposer, je pense. Elle... Elle va commencer à préparer la petite forge pour la suite. Donc là, on voit que tout le monde travaille. Tout est bien. Enfin... J'essaie d'entabiliser au maximum tout ça. Et je... Je n'ai même personne qui... Qui a le temps d'aider le livreur à... A décharger... A décharger son camion. Donc, tout à l'heure, il y a eu le marché qui est arrivé. Enfin, qui a changé de tic. Ce qui est à peu près tous les deux jours. Il y a eu aussi un... Cette icône qui est apparue. Et du coup, quelque chose d'intéressant s'est passé chez Ferb. Ferb, c'est un magazine imaginaire pour ce jeu. Je suppose que c'est Forbes. C'est dans le monde réel. Et donc, si je vais voir ce classement. Donc, je l'ai ouvert rapidement tout à l'heure. Sans vous expliquer ce que c'était. En fait, on voit... Ici, pas mal d'autres entreprises. On devrait se trouver un moment si je descends. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Chacune avec une description plutôt... Plutôt marrante en général. Par exemple, celle-là, je ne l'ai pas lue. Haloumi Spreadsheet. Producteur d'accessoires et fournitures de bureaux. Spécialiste de tout ce qui peut être sculpté, tiré, formé ou coupé avec du bois. Personne ne sait pourquoi il s'appelle Haloumi. Des fois, c'est marrant. Des fois, c'est pseudo informatif, on va dire. Et donc, nous, on est là. Ikebé. J'aurais dû mettre Ikebé. C'est pas grave. Pour Zikino. Du coup, c'est nous. On voit que c'est trié par défaut par rapport aux revenus produits cette semaine. Et on voit que j'ai gagné, du coup, sur la semaine, 1500 presque pièces. La valeur nette, je crois que c'est le prix de tout le matériel que j'ai chez moi. Donc ça vaut 43 000. Peut-être la superficie aussi. Et le profit par heure. Donc en moyenne, dans la semaine, il était à 48. Et si je regarde le profit par heure, moi, c'est la statistique que j'aime bien regarder. 48, ça nous fait déjà pointer à la 11ème place. Ce qui est plutôt bon. Plutôt très bon, même. La valeur nette. Ça, par contre. On est 24ème. Et du coup, les revenus, j'ai oublié. 28. Je sais pas ce que c'est ce... Un là. Non. Ce serait bizarre, ce serait ça. C'est peut-être le fait que j'ai un de recherche non utilisé. Ce serait bizarre. Je vois pas trop l'intérêt. Donc là, il va finir la 3ème table. Normalement, c'est bon. Du coup, ils sont en train de commencer les grandes étagères. J'ouvre le marché. Ah bah là, on voyait que la demande et le prix augmentaient. Et bah là, ils sont en train de diminuer justement pour les tables. Du coup, je les ai... Je sais plus combien c'était qu'ils étaient... À combien j'étais censé les revendre les 3. Mais là, je les revends, entre guillemets, plus qu'à 2.080. 727 l'unité. Parce que je crois que ça a redescendu un petit peu. C'est pas dramatique du tout. Donc là, on voit que les deux derniers jours, je suis en négatif. C'est pas bien, mais... Normalement, la vente des... On voit l'estimation... L'estimation de la production du coup de la journée liée. Par rapport au... De la production. On voit que ça reste en positif. Mais l'argent réellement qui rentre, qui sort, bah c'est en négatif. Parce que j'achète... Un nouvel inventaire, j'achète des choses quoi. Donc forcément... Voilà. Et là... Je vous ai pas forcément... Montré... Enfin... Pointé... Dessus tout à l'heure. Mais la barre bleue... C'est à combien... C'est quoi exactement la barre bleue ? Alors, il peut y avoir une barre rouge. La barre rouge, ça nous montre à combien on est en retard. Et je crois que la barre bleue, dans ce qu'elle indique, à combien on en est. Et là, il y a une barre verte. La barre verte, ça veut dire qu'on a tout ça d'avance. Donc on voit pas vraiment, ni en pourcentage, ni en temps, combien ça fait. Mais on a tout ça d'avance. Et... Par rapport au bleu. Donc je pense que le bleu, c'est... Oui, le bleu, c'est le... C'est si on veut arriver pile poil à la fin de la date limite. À faire la production. Il faut qu'on soit la barre bleue. Si on est en rouge, c'est qu'on est en retard. Si on est en vert, c'est qu'on est en avance et on voit de combien. Sachant qu'on peut très facilement, ça m'est arrivé plusieurs fois, être en avance. Et tout d'un coup... Ah bah tiens, il faut... En fait, il y a une étape d'assemblage où il y a beaucoup de choses à faire. Et ça arrive tout d'un coup. Et... Et l'assemblage, il prend du temps. Et du coup, on arrive en retard juste à cause de l'assemblage. Et on est... Oh non ! Ça arrive régulièrement même. Voilà. Donc là, je vais juste regarder. Alors on peut regarder aussi ici. Ou en appuyant sur contrôle. Ça nous montre l'état d'usage des différents postes de travail. Donc ici, c'est un peu utilisé. Ici, quasiment pas. Du coup, c'est encore loin de la nécessité. Je vais accélérer un petit peu. Le temps qu'ils produisent ça. Parce que là, de toute façon, ils utilisent tous les postes de travail quasiment. J'ai pas encore d'intérêt à prendre plusieurs contrats à la fois. Voilà. On avance un petit peu. Je vais reprendre un petit peu d'eau en attendant. Là, il faut juste que je fasse attention parce qu'il y a zéro café. Et là, il va bientôt être récupéré. Mais si un ouvrier a besoin d'un café et qu'il n'y en a plus, dans les salles qu'il n'y en a pas, l'ouvrier va s'effondrer par terre et attendre deux heures, deux jours de récupérer son énergie. C'est beaucoup trop longtemps. Au lieu de juste venir récupérer son café et être en pleine forme tout de suite après. C'est quelque chose auquel je vais devoir prêter attention. Parce que prendre des nouveaux ouvriers pour produire plus vite plus de choses, c'est bien. Ça coûte un petit peu au moment de recruter et le salaire, mais tant qu'on produit, c'est bien. Mais du coup, prendre un nouveau ouvrier, ça veut dire qu'il faut avoir des machines pour qu'il puisse travailler. Et ça veut aussi dire qu'il faut qu'il ait du café dès qu'il en a besoin de disponible. Donc c'est double investissement sur le long terme en matériel pour lui. Bref, je réaccélère un petit peu et je vais me chercher à boire. Oh. Oh. Donc là, ça avance bien. Ah, on peut peut-être prendre le temps de regarder. Ici, on voit qu'il y a... Donc déjà, il n'y a plus de café disponible comme tout à l'heure. Ah. Il y avait une icône qui disait qu'il y a deux machines qui peuvent être utilisées, mais qu'il n'y a pas d'opérateur pour les utiliser. Si ce genre d'information reste régulier, ça sera l'indicateur qu'il faudra recruter plus vite. Et on peut le regarder lui créer ça. Il met d'abord les deux parties en métal, puis la planche. Et voilà. Tuer le ! Ils vont trop délirer. Et donc là, il n'y a plus qu'une planche de bois à traiter. Il y a encore 3-4 moulages de métal à faire. Du coup, le bois est quasiment fini. Par contre, l'assemblage, vu que c'est à la fin, forcément il reste un petit peu plus. Ce qu'on peut faire du coup... Là, on est à la moitié du temps du marché. Ça veut dire qu'il va nous rester du temps. Et le bois, il est fini. Donc on va bientôt avoir ce monsieur qui s'ennuie. Enfin, au moins une personne qui s'ennuie. Alors, ce qu'on peut faire... On pourrait prendre ces fourches. J'ai pas envie de me lancer dans une petite commode. Je pense que c'est... Ça prend beaucoup de temps et c'est un peu risqué, je pense. On peut prendre un cheval d'écarli. Surtout que le prix augmente, mais la... La demande baisse, malheureusement. Donc c'est pas encore risqué, mais c'est pas non plus très bien. Et puis surtout, ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir acheter un travail... Un poste de peinture et j'ai pas vraiment encore de quoi... J'ai pas gagné beaucoup d'argent quoi. Je suis à pile poil 10 000 d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe. Ah, ça, c'est un gratteur de dos qui est au top de sa forme. 260. Comment on le produit ? On peut mouler des mains de sorcières. Et il y a deux opérations au bois. Du coup, ça va remplir la file de travail du bois un peu plus longtemps que celle du métal. Ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et le bénéfice a l'air énorme en fait, surtout, puisque je paye 36 de matériaux, 24 de salaire. Et du coup, on me paye 260. Donc j'ai un bénéfice de presque 200. Ça me paraît énorme. Je pense qu'il ne faut pas se dire que le profit est exact. Je pense que je serais plutôt au alentour quand même de 170. Mais c'est pas négligeable. Ça, non. Ça, je pouvais pas. De toute façon, ça prenait encore du bois. Donc là, je vais sélectionner ces deux-là. Enfin, ça sert à rien en fait. Pour ce cas particulier, ça sert à rien. L'assemblage se fait ici et le moulage ici. Et je vais en faire... Vu que ça coûte pas très cher, que ça a l'air d'être produit assez vite. Je vais en faire... Je vais en faire au moins pour un temps de 12 heures. Voire d'une journée même, ouais. Un TO d'une journée. Vu que de toute façon, j'ai pas d'autre mission. Ça me prend tous mes postes que j'ai. Donc ça me paraît bien. Après, là... Non, ça ne coûte que 200. Ça va encore. 200, ça fait... Il faut que je prévois 600. Ça va encore. Voilà. Là, ça me paraît... J'ai l'impression que je vais en faire beaucoup aussi. Si je fais comme ça... 15. 15, dès le début de partie. D'ailleurs... Oui, livrable, j'en ai 46. OK. Et c'était comment ? Oui, le nombre de livrable et le prix augmente en ce moment. Du coup, ça donne envie d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on va commencer par 15. Ou 20. Faites voir si je fais 20. Ça fait 30 heures. 30 heures. Non, ça commence à être beaucoup, 30 heures. 15. Ça fait 22. On est à moins d'une journée d'opération en continu. Sachant que ça ne sera pas le cas et qu'on va plutôt être près d'un jour et demi. Voilà. Voilà. Comme ça, le... Voix, il y aura des choses à faire. On peut voir aussi que là, l'étiquette pour l'entreprise Crésistive est associée à la couleur rose saumon, on va dire. Et du coup, dans les opérations, les files d'opération des différentes machines, on peut reconnaître à qui appartient chaque étape avec cette couleur. Là, les gratteurs de dos que je fais pour le marché, du coup, il n'y a pas de temps limite. Et il n'y a pas la barre verte et la barre rouge, du coup. Vu que c'est... C'est juste pour moi, quoi. J'ai autant de temps que je veux. Enfin, c'est pour le marché plus que pour moi. J'ai autant de temps que je veux. Bah, il... Bon, là, je n'ai pas les deux barres et on voit que c'est ici que ça sera fait après. Je peux, comme ça, les prendre et les déplacer. Bon, du coup, il n'y a plus rien. Si je fais ça, je peux, par exemple, les inverser. Je peux dire ça, tu le fais à la fin. Mais bon, pour le moment, vu que ce n'est pas très compliqué, je ne vais pas le faire. C'est juste pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec le jeu. Donc là, j'ai des bons profits pour un début de partie. Enfin, pas des bons profits, des bons... Comment ça s'appelle déjà ? Estimation des gains à 60, là, quasiment. C'est plutôt bon. Surtout que j'essaye de... J'essaye de... Bah, d'utiliser ce... Enfin, j'ai du poste de travail de bois, j'ai du poste de travail de métal et un poste d'assemblage. Et j'essaye vraiment d'utiliser que ça et au maximum, quoi. Là, ils devraient bientôt... Fournir leur terrain. Quoi ? Créer la dernière étagère. Et on va pouvoir... Envoyer en avance... La commande à crédit style. Alors, je crois qu'envoyer en avance, ça ne fait rien. Ça ne fait rien de spécial. Après, si on l'envoie en retard... Le présent point est à 0. Parce qu'il y a un travailleur qui est en train d'arriver pour prendre son café. Si on l'envoie en retard, par contre... Enfin, ou si... En fait, à la date limite, il y a un camion qui arrive et qui prend toutes les pièces qui sont déjà prêtes. Et s'il ne peut pas prendre tout... Enfin, le genre là, il veut 15 grandes étagères. S'il ne peut pas en prendre 15, il s'en va avec... Avec le peu... Enfin, le peu... Avec tout ce qu'il peut. Et il vous laisse avec la fin. Et donc, ça nous fait des... Enfin, la fin qu'on va produire, on va l'avoir en stock. Et si on a de la chance, on peut la vendre sur le marché. Sinon, soit on la jette, soit on la garde en stock indéfiniment. Jusqu'à ce que le marché veille bien des étagères ou de ce qu'il nous a demandé. Il a glissé lui, j'ai pas fait gaffe mais... Ah bah lui, voilà, il vient de tomber dans les pommes parce qu'il n'a pas de café. Parce que la machine, elle est pas loin d'en produire un mais... Ça fait quelques fois qu'on tourne à... Ah, c'est presque bon, c'est presque bon. Et là, bah non, c'est pas... Il n'y a pas eu assez de régénération de café pour lui. Du coup, il va pas travailler pendant un bout de temps et ça va nous miner nos... Notre production. Et oui, c'était cette icône tout à l'heure qu'on avait à les postes de travail inactifs. Donc là, le poste d'assemblage et le poste de travail du bois n'ont personne pour travailler dessus. Du coup, ils rouspètent. Ce qu'on doit faire du coup, donc là, il y a l'entreprise Crésistive qui récupère toutes ses commodes. Ce que je vais faire pour m'assurer que mes... Que j'ai moins dans... Enfin, que mes employés ne tombent plus dans les pommes. C'est que je vais juste reprendre une décoration dans la salle de repos. Alors, peut-être qu'une décoration toute seule, ça pourrait suffire. Mais je vais prendre dans la salle de repos. Et je vais mettre... Allez, on va voir grand pour plus tard. On va prendre tout de suite quelque chose de... Qui coûte cher. On va prendre un jeu vidéo. Le jeu vidéo travaille pendant le repos. Comme ça, ça va passer de 10... Tout à l'heure, on avait 10 cafés par jour. Puisque vous voyez que le jeu vidéo en rapporte 6 d'un coup. Et du coup, j'espère que ce sera suffisant. Puisque je ne sais pas vraiment combien... Chaque personne peut... Enfin, pas peu, mais a besoin de café par jour. Personnellement, j'en prends 0. Ça me convient très bien. Mais dans ce jeu, ce n'est pas comme ça. Puis je grignote à la place. Donc, quand on leur mettra leur machine à grignotage. Je m'identifierais un petit peu plus. Vous allez voir qu'elle, elle va sortir de son repos avant. Là, on a vu, j'ai gagné 2700. Parce que j'ai fait la mission là. 2800 presque. Et j'ai level up dans le niveau de mon usine. Je suis niveau 2 maintenant. Je crois que les relations de client, par contre, n'ont pas encore changé. Donc là, toujours la même chose. Le même texte. Vu que j'ai monté le niveau, j'ai gagné un point d'expérience, on va dire. Et je peux soit prendre des matériaux écologiques. En fait, ça me débloque une nouvelle sorte de bois. Qui me permet soit plus facilement d'atteindre des objectifs plus facilement. Soit des fois, ça me permet tout court d'avoir des objectifs. Des fois, l'objectif est tellement haut, je ne sais plus ce que c'est. Si je regarde ici. Donc c'est ce bois là. Et donc des fois, l'objectif en style est tellement élevé. Que j'ai besoin de débloquer le matériau écologique pour pouvoir l'avoir. En métal, il n'y a évidemment pas de métal écologique. Ça, c'est quoi ces matériaux de qualité ? Ok. Donc, je peux avoir des matériaux écologiques. Je peux débloquer des outils de construction pour agrandir l'usine. Pousser les murs, tout ça. Ça peut être intéressant, effectivement. Ensuite, je peux débloquer le travail du bois 1. Le travail du bois 1 va me permettre de débloquer pas mal de nouvelles machines. Et quand je dis pas mal, ça va être une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je crois même une septième. Sept machines spécifiques pour remplacer ce poste de travail de bois. Donc ça va être une machine qui fait du, qui fait les détails simples. Une machine qui fait les coupes courbes. Une qui fait les coupes droites. Il y en a une qui fait coupes courbes et coupes droites. Et elle fait un des deux à 100% et l'autre à 70%. Alors que le poste de travail fait les deux à 25%. Un tour, des postes de collage et du pliage de bois. Donc il y a toutes ces machines que je pourrais avoir à travailler à 100%. Donc quatre fois plus vite qu'actuellement. Ce qui est, vous en conviendrez, plutôt intéressant. Mais c'est spécialisé. Par exemple ça, ça demande tour simple. Et tour simple, de ce que j'ai vu dans ma... Enfin de ce que j'ai vu de ma... De mon entreprise précédente, de mon usine précédente. C'est que j'étais plus intéressé par... Par la courbe courbe et surtout droite. Mais le tour simple est important quand même. Parce que quand on fait les pieds de table par exemple, ça augmente beaucoup. Et elle, elle est déjà à sa deuxième pause café. Que lui là-bas, il ne s'est toujours pas réveillé. La tête dans le fourneau là... Non, enfin bon. Vous voyez à quel point c'est important de ne pas les laisser mourir de fatigue. Du coup, les paliers. Donc livrer plus de 100 produits, on en est à 31 apparemment. 3 défis des clients, on en a fait 2. Un plan qui utilise un tableau d'affichage. Donc ça, on va pouvoir le voir. Et le niveau de l'usine 5, on en est à 2. Donc on va avancer petit à petit, on n'est pas pressé. Le tableau d'affichage, il est ici. Mais du coup, on va regarder la gestion du stockage. Ça va permettre d'améliorer la logistique de votre usine. Grâce à de nouvelles zones de stockage. On débloque les zones d'exportation et les zones de matériaux spécifiques. Donc là, je voulais en faire une zone d'exportation. Comme ça, le livreur, il arrive, il prend et il s'en va plus rapidement. Et une zone de matériaux spécifiques, je pourrais en faire une ici par exemple. Et je dirais, si vous utilisez les machines qui sont dans cette pièce. Donc je vais devoir les lier une à la fois. Mais toutes les machines qui sont dans cette pièce, je vais les lier. Et du coup, si c'est cette machine qui a besoin de barres en bois, le stockage des barres en bois sera fait ici. Pour justement que, pour pas qu'ils aient à se balader trop loin. Les zones de stockage, c'est intéressant pour ça. Vu qu'on a trois pièces pour le moment, c'est peut-être pas non plus indispensable. Surtout qu'il n'y a qu'une pièce où les gens travaillent. Et enfin, dernière recherche et développement que je peux faire. C'est le tableau d'affichage. Enfin, la première, si on commençait par la gauche. Et donc, les tableaux d'affichage sont utilisés pour lier des postes de travail ensemble. Cela permet d'assigner des tâches aux postes de travail en tant que groupe plutôt qu'individuellement. Et du coup, je crois qu'ils sont débloqués ici. Ici, là. Ça, c'était placé, c'est là. Et du coup, les tableaux d'affichage, par exemple, je vais avoir deux ou trois postes d'assemblage. Et bien, au lieu de lier dans la planification, au lieu de lier ici l'assemblage à ce poste-là, je vais le lier à un tableau d'affichage qui est lié justement à plusieurs postes d'assemblage. Et ça va lui permettre de... Du coup, chacun des postes d'assemblage va prendre dans la file du tableau. Voilà. Chacun des postes, quand il a fini tous ses travails en cours, il ira prendre dans le tableau d'affichage du nouveau travail. Tout simplement. Voilà. Je pense que là, on peut accélérer un petit peu, même beaucoup. Là, on va commencer à être pas mal utilisé les autres, mais pas très ça. Lui, par contre, il commence à être vraiment trop utilisé. Je ne sais pas si il a voulu jeter lui, si il a allé jeter, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on attend le marché en se disant, avec un peu de chance, ça sera encore monté et il faudra encore plus de produits ? Ou est-ce qu'on vend tout de suite les 10 pièces qu'on a produites pour 2600 ? Et on verra après combien... Enfin, au tour de marché suivant, là, dans deux heures, quand ça sera renouvelé, on en produira d'autres. C'est pas grave. Vu que c'est en montée, tout ça, je pense qu'on ne prend pas un gros risque en attendant un petit peu. Surtout qu'on n'est pas près de la dèche, donc je pense que c'est bon. On va attendre un petit peu. Il y a ces petits trucs-là, là, que je n'avais pas fait gaffe. Production de masse, petit projet, et bois et métal. Donc, bois et métal, c'est les matériaux qu'on peut, qu'on peut, qu'on n'est pas obligé. On a bien vu qu'on était censé pouvoir faire une griffe de sorcière, un gratteur de dos. Soit avec du bois, soit avec du fer, du métal. Petit projet, parce que oui, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et production de masse, apparemment, demande 46. Et on n'est pas tout en haut du tableau, à la moitié. Alors qu'ici, par exemple, c'est projet standard et non pas petit projet. Étoffe et tissu, donc ça, c'est la majorité du matériau, de ce qu'on a besoin. Bois et c'est plutôt de la production de qualité. Ah bah là, du coup, je suis un peu déçu. J'aurais dû vendre mes dix crateurs de dos parce que le prix a baissé. Du coup, je vais gagner moins d'argent que ce que j'espérais. Mais c'était un pari à prendre. Ça aurait pu augmenter et j'aurais été encore plus content. ou resté stable et j'aurais fait bon, on vend dès que c'est fini. Donc là, nouveau défi, une nouvelle étagère encore. On va le faire. Comme j'ai dit, on est plutôt heureux de... On est plutôt heureux si on peut améliorer son... Son amitié avec son client. Ah oui, c'est celui-là qui demande beaucoup de petites pièces en production. Donc qui n'est pas forcément la meilleure idée. Mais celui-ci, il n'y a pas autant de petites pièces, mais il y a beaucoup de travail de bois. Il n'y avait plus que du travail du bois. Donc on devrait... Ce serait bien que soit on prenne un... Un nouveau poste pour qu'il travaille à deux sur le bois en simultané. Soit... On la pique-poil 2 et 10. Donc soit travailler à deux en simultané sur le bois. Soit... Je ne sais pas moi... Soit essayer de prendre un plan qui demande autre chose que du bois. Mais... Ah bah tiens, recommandé. Une pelle. Est-ce qu'on peut... On peut faire des pelles en métal, mais ça ne fonctionnera pas. Donc non. C'est pas ce que je suis en train de chercher. Hum... Moi je chercherai quelque chose tout en métal. J'ai vérifié. Les deux sont à 7, 8. 34, 108, 119. En fait, on peut en vendre de partout. Et ici... Voilà. On ne peut pas produire du... On ne peut pas le produire en métal. Hum... Non. Donc... Quand... Enfin... Je vais prendre le plan tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est ça. Euh... Mais... Ce que je vais faire juste avant... C'est... Je vais... Je vais... Je vais... En recherche des développements. Je débloque le tableau d'affichage. Comme ça, je vous montre tout de suite. Je pourrais même débloquer... Ah... J'aurais pu débloquer ça à la place. Tant pis. Mais j'ai envie de le montrer. Ici, on voit le plus. Je le sélectionne... Je le mets... Ici. Euh... Et je vais mettre... Un... Poste de travail du bois. Numéro 2. Alors là, on commence à être... Pas mal encombré dans cette pièce. Du coup, je vais le mettre dans la pièce d'à côté. C'est pas grave. C'est bien poste du travail du bois. Oui. Voilà. Commander tout ça. Et toi, tu vas être lié... Au poste là. Et au poste ici. Ce qui fait que... La planification. Donc là, je vais pouvoir sélectionner. Comme ça. Les deux coupes droites. Elles vont ici. Voilà. Les deux. Ont été sélectionnés. Et ont été mis au même endroit. Et toi. Tu vas aller là. Comme ça. Euh... Les deux... Toutes les... Les postes de travail du bois. Vont se répartir les tâches. Comme il faut. Et euh... On va faire de l'assemblage. Aussi. Voilà. Ça me parait correct. Exécution. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Point d'amélioration reçu. Ah oui. Parce que j'ai effectué... J'ai exécuté un plan qui utilise un tableau d'affichage. Voilà. C'était juste ça. Là j'ai plus beaucoup d'argent. Je n'ai plus que 7000. Mais j'ai... Je peux enfin enlever... Envoyer mes gratteurs de dos. Enfin. C'est un grand mot. Je les livre. Et je les développe d'un coup. Donc là j'ai 4 points de recherche. Du coup j'ai plus autant besoin du travail du poids je pense. Je vais prendre... La gestion du stockage. Et je vais vous montrer. Donc ici. Ça va être une zone d'exportation. Tous les objets finis. Ils vont essayer de les mettre là dedans en priorité. S'ils ne peuvent pas. Ils les mettront là. Et ici. C'est une zone pour les postes de travail. Donc les deux postes de travail du bois. La forge. La... Poste du travail... De travail du métal. Et le poste d'assemblage. Voilà. Je ne sais pas. D'ailleurs si quelqu'un sait par contre. Parce que là je ne sais pas du tout. A quoi servent ces flèches là ? Je peux les remplir. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Du coup je ne l'ai pas trop fait. Si j'essaie de mettre... Est-ce qu'ils vont essayer de rentrer et sortir par là ? Je ne sais pas. On essaye. J'avoue que je n'ai même pas essayé. Donc là. Je ne produis pour le moment que 9. De gain par heure. Parce que bah. Ils produisaient plus rien. Ils ont fini. De travailler. Et j'ai pas vraiment enchaîné les deux projets. Autant que je... Et là. Plus 3700. Je repasse en positif. Donc ici on a mis toutes les étapes de production de bois. Elles sont là. Et ici on voit les postes de travail qui sont liés. Ici c'est celui du haut. Qui est en train de finir les planches de bois. Et ici ils sont en train de faire les supports d'étagères. Et il restera 9 supports d'étagères. Donc lui il en prend 5 par 5. S'il peut. S'il y en a moins que 5. Il y en a moins que 5. Et après ils feront les planches de bois. Une fois que tout ça c'est fait. Et bah ils feront l'assemblage. Là ce que je peux faire par exemple. C'est échanger ces deux là. Comme ça. Pour le moment les deux postes d'assemblage. Deux postes de travail du bois font les supports d'étagères. Et une fois qu'ils auront fini leur tâche en cours. Ils vont prendre la prochaine tâche du tableau. Qui est planche de bois. Et du coup ils feront les planches de bois. Et vu qu'ils feront les planches de bois. Et qu'ils auront déjà fait certains supports. Et bien l'assemblage pourra commencer. En simultané. Donc voilà. C'est à ça que ça sert de pouvoir changer l'ordre. Donc là je le fais parce que. Parce que j'ai pas grand chose. A faire entre guillemets. J'ai pas 50. J'ai pas encore 3. 3 contre 1 simultané. Mais voilà. On va accélérer quand même un petit peu. Pas à fond. Et là je vois que. Mes cafés sont souvent à 3. Donc soit. Il y en a un qui ne travaille pas beaucoup. Ce qui est le cas. Soit le café se reproduit un peu trop vite. Pour juste 3 ouvriers. Ce qui est potentiellement aussi le cas. Un peu plus. Un peu plus. Et là on l'a même pas. Petit point. Je sais pas ce que j'ai dans les orges. Excusez-moi. là tout à l'heure on a produit 15 gratteurs de dos et on les a vendus à ce cycle-ci du coup la demande elle est à 47 sur 62 alors qu'on les a produits pendant ce cycle là quasiment tous mais on les a vendus à celui-ci et c'est au moment où on les vend que c'est important voilà juste petite note est ce que j'accorde des pièces si je regarde là la plante ici j'ai beau l'avoir posé dans le coin elle est ralenti quand même sur le passage ici mais j'ai pas envie qu'il soit trop ralenti au niveau de l'assemblage je sais pas trop où la mettre pour pas qu'elle bloque trop mais en même temps il faut qu'elle soit dans cette salle si je veux pas qu'il soit trop déguité de travail pour le moment tant voilà vous voyez lui vu que je sais pas ça doit être celui-ci a déjà fait certains ouïs voilà on est encore en train de faire des supports d'étagères qu'on avait commencé en premier que lui il est déjà en train d'assembler et là il me dit pas assez de stockage pour jeter pour des planches alors qu'en soit ils appartiennent soit cette catégorie là à être utilisés par n'importe qui soit c'est de l'export donc je comprends pas pourquoi il y a ça ou alors c'est parce qu'ils m'ont produit des zut est ce que je peux le retrouver non c'est un peu dommage je peux pas retrouver le plan c'est parce qu'il m'en a demandé 14 du coup il doit rester quelques-uns quelques-uns en rab on va mettre une autre zone de stockage juste pour le rab du coup il y a rien mais voilà vous pouvez poser des choses en trop ici je préfère ça que les balancer à la poubelle oui c'est bien ça donc là ils sont en train de juste assembler ils ont déjà fini le reste alors ici oui ils peuvent commencer à réparer celui-ci du coup on va se remettre à faire des gratos rados parce qu'il me semble que c'était pas compliqué et on a gagné pas mal d'argent ah ben là j'avais pas fait gaffe mais j'ai une barre en bois à jeter ici vu que j'en ai fait 15 donc ce qu'on va en faire on va en faire plus que la dernière fois mais on va essayer de faire cette mais cette fois on va faire en sorte de ne pas en jeter du coup 24 on devrait gagner beaucoup d'argent mais on devrait perdre 1500 il faut mieux avoir un peu plus de 1500 en stock là là c'est bon ce que je vais faire par contre c'est que dans l'ancien plan c'était lié directement au poste de travail on va lier plutôt au tableau d'affichage voilà du coup 35h47 et si je le lis juste ici non c'est pareil ok 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 mais normalement du coup la partie bois sera plus rapide que avant en tout cas puisque le travail est réparti sur les deux postes de travail du bois et bon l'assemblage était toujours au même endroit on y peut rien alors on va accélérer c'est vraiment une idée de streamer ça d'accélérer quand je joue en solo je ne le fais pas souvent donc c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment La colle à bois pour le... du chat paresseux, mange responsablement. For working, all, best friend. La glue je l'avais jamais vue. Sticky Chaméleon, Universal Hobby Glue. Ok. Donc là ils avancent et ils vont théoriquement finir la grande étagère que je peux livrer dès que possible. Donc voilà pour le moment on fait un produit à la fois et quand l'un arrive vers la fin on peut lancer une deuxième chaîne. Sinon c'est plutôt un à la fois. Et rendre ouvrier vous permet de spécialiser vos ouvriers. Cliquez pour voir les possibilités. J'ai un ouvrier qui est apparemment monté de niveau. Tu es content ? Ah ! J'ai monté de niveau avec l'entreprise résistive. Vous avez atteint le niveau 2. Bravo champion. On est donc maintenant associé avec lui. J'ai terminé 3 de ses défis clients. Donc c'est tout bon. Et j'étais, 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 j'étais... Si j'étais là. Il y a Nathan Giro qui a gagné un niveau. Je ne peux pas encore le spécialiser mais voilà. Il a gagné un niveau. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 8, 9, 9, 10. Là ils ont le travail, ils ont beaucoup de travail même je dirais. Je pourrais presque prendre un quatrième ouvrier. Comme ça il y en a un sur chaque poste, mais je pense que c'est un petit peu trop pour le moment. Pourquoi il ne les met pas là les... C'est pourtant pour l'exportation, pourquoi tu mets là ? Les gratteurs de dos ils sont finis. Tant pis. Peut-être parce que la zone est un petit peu plus proche de lui. C'est pas grave. Hummm... On va continuer comme ça pour le moment. Là j'en suis à 60 pour 100, je vais en faire 25 encore, 24, 6, 7, 8 ça sera que je vais être à 84, 84 normalement suivant la mission que, enfin si j'ai bien une mission, suivant la mission que j'aurai, oula, préparez moi ça, ou toi aussi, ou toi tu es pas très loin non plus. La mission que j'aurai, je devrais pouvoir avoir ça aussi, donc il ne restera plus qu'à atteindre le niveau 5 d'entreprise, donc ça va se faire gentiment. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui a monté le niveau apparemment, c'est Hugo Masson. Les deux premiers ouvriers sont déjà au niveau 1 chacun. On approche de Mimi, ça va être le jour où on change le marché. Là vu que le prix des produits est à la baisse, je vais attendre un petit peu qu'on soit genre à 23h30 à peu près, et je vais livrer les produits que j'ai tout de suite. Quoi qu'ils n'ont pas l'air de vouloir travailler tout de suite, comme ça, ça va me faire 2500 avec ces 10 là. D'ailleurs ce que je n'ai pas fait et que j'aurais peut-être dû, c'est augmenter la priorité ici. En en livrant 10, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. J'ai monté le niveau, donc j'ai encore un peu plus d'XP. On passe au jour suivant et, surprise, le prix diminue encore. Non, pas une grande surprise. Mais du coup, les nouveaux que je vais faire, ils vont être pour ce prix là. Donc j'ai bien fait de vendre ici, tant que eux en cours étaient un peu plus chers, ils se vendaient un peu mieux. Donc nouveau classement. Donc là c'est bien 4 points et c'est bien... Non, j'ai 5 points disponibles. Ah mais je suis au niveau 4 d'usine. C'est peut-être le niveau d'usine alors. Ça c'est peut-être plus logique, je ne suis pas sûr. Elle a plus de 1500 presque. Donc valeur nette... Non, revenu d'abord. Je suis à 1700 presque. Et je suis donc 21ème. Je ne sais plus combien j'étais. Valeur nette, 23ème avec 47 000. Profit par heure, là je crois que j'étais 11ème. Et je suis passé 10ème avec 52 par heure. Et il me semble que j'étais à 48. Donc je produis quand même en grande quantité. Enfin... Je fais quand même relativement pas mal de profit. Mais... J'augmente pas forcément ma valeur nette. Ou mes recettes nettes, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà. Mes revenus. Nouveau défi. Ah, maintenant il a besoin des pelles et non plus d'étagères. Donc comment se font les pelles ? Donc apparemment je suis obligé de prendre en bois si je veux réussir. Voilà. Donc il faut découpe de bois. Hop là. Juste ici. Extrudation de bois. Et moulage de la pelle. Et assemblage du tout. Voilà. Bah on va accepter la mission. Alors un truc que j'ai pas fait pour le moment parce que du coup j'ai réussi à bien alterner un contrat de mission, une mission contrat et les migrateurs de dos ou mes objectifs à moi un peu plus perso on va dire. C'est que je peux cliquer sur ce bouton pour dire ah non les pelles c'est la priorité haute faites-le avant tout le reste. Sauf que c'est pas très fin. C'est à dire que si j'ai une pile de 18 contrats et que je clique sur ce bouton. ça va monter tout en haut des 18 contrats. Donc c'est vraiment celui à faire en priorité. Et du coup je sais pas si ils respecteront ça par exemple si le contrat que je mets en priorité il est tout en bois et que j'ai un autre contrat qui est tout en fer. Je sais pas s'ils feront vraiment j'ai le choix entre le bois le fer vas-y je vais sur le bois parce que c'est le meilleur contrat enfin c'est le contrat qui est au plus de priorité. Je ne suis pas sûr de ça. Par contre ce dont je suis sûr c'est que quand on le monte tout en haut le projet, les différents postes de travail et même les tableaux d'affichage vont se réordonner pour mettre tout en haut de leur liste les tâches qui correspondent au contrat qu'on met en priorité. voilà par contre un par exemple ici le poste de travail je crois que c'est lui non c'est l'autre il a déjà des tâches pour le cratère de dos. si je mets la pelle en priorité il va pas virer ses tâches et prendre les tâches de la pelle il va d'abord finir sa liste parce qu'il n'y a pas un mixte entre les deux. Et la tâche courante ne change pas non plus parce que la tâche courante c'est celle où ils sont en train d'apporter des choses et tout du coup ça serait dommage qu'elle qu'elle soit virée juste parce qu'on change de priorité et ils ont déjà amené les trois quarts des choses mais non ils le font pas surtout pour le poste d'assemblage où il y a deux objets à ramener. On ramène un, il est en train de ramener l'autre mais non on met la pelle en priorité du coup bah il ramène tout au loin. Non c'est ces deux là qui seront réorientés j'allais dire mais arrangés comme il faut. Bon du coup ça serait bien de commencer par contre. Parce que j'ai mis une priorité trop haute à l'assemblage ou c'est quoi ? Parce que là je commence à avoir beaucoup de rouge. C'est à dire que j'ai pas du tout commencé parce qu'on voit pas du tout de bleu et c'est à 0%. Et j'aurais déjà dû en être ici. Ça serait bien qu'il commence un petit peu. Voilà. Moi ça m'arrangerait. Voilà. Petite construction. Allez je vais prendre ça. Ça, ça va me permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de remodeler. C'est à dire de créer des nouvelles pièces. Par exemple je pourrais faire ça et détruire ce mur et ça agrandit la pièce comme ça. Je vais pas faire ça explicitement exactement. Je vais mesurer la taille que me prennent deux postes d'assemblage je crois. J'en vais me faire ça. C'est comme ça. On recommence, non pas ici, à partir d'ici, donc ici j'ai 4,5 mètres, je vais mettre 5 mètres de large, je vais aller jusque là bas au fond, 5 mètres par 12, il faut rajouter une porte, par exemple ici, non ça rentre pas, du coup je vais bouger ça ici. Je vais mettre une porte là, est-ce que je vais essayer aussi de voir, si je mets là, est-ce que, c'est bien ça, il y a bien un couloir de 1, c'est pas indispensable. Mais là, par exemple, je peux pas en mettre 3 en longueur, ça va buter avec la porte. Oula, répare-toi toi, toi aussi, il va falloir te réparer en vitesse. Ce que je peux faire, toi déjà tu vas te déplacer ici, je crois, quoi qu'il arrive. Autant le faire tout de suite. Ce que je peux faire, c'est déplacer ça là, je crois. Et, à grandir un petit peu encore, ici, voilà. Ah mince, du coup c'est dans l'autre sens, tant pis. Je le redéplacerai à l'étagère s'il le faut. Est-ce que lui, il a la place d'être là, largement ? Non, ça, ça devrait... Ça fait combien de longueur, ça ? C'est 13,5 mètres, ouais, je vais le réduire d'une case. Une petite construction. J'ai pas envie d'utiliser des 4,5. Je sais, c'est nul. Voilà. On va enlever les postes d'assemblage. Et on va dire commander. Mais il ne veut pas, donc on va redéplacer ça. On va la déplacer comme ceci. Et ça, on va y déplacer. Comme cela. Une fois qu'ils auront déplacé l'étagère, voilà, je pourrais normalement créer la pièce. Voilà. Sauf que forcément, vu que j'ai pile poil le bon nombre d'ouvriers, ils ne vont pas se presser pour faire ça. Parce qu'il y a lui qui est en train de réparer. Il y a deux qui sont en train de se reposer. Ouais, ils ne sont pas pressés quand même. Pour tout vous dire. Allez. Voilà. On va vendre tout ça. Voilà, il avance enfin plus vite que le rouge n'avance. à peu près. Voilà. Et elle a déplacé. Donc on va commander la pièce. Toi, tu devrais t'en aller. Et là, il y a un camion d'ouvriers qui est apparu. C'est des ouvriers extérieurs à mon usine. C'est des ouvriers de chantier qui vont arriver et faire le chantier. Donc Rose Dupont a aussi gagné un niveau. Donc les ouvriers, ils auraient pu avoir leur camion qui arrive et qui nous bloque tout le temps qu'ils construisent. Mais ils sont gentils. Leur camion repart tout de suite après qu'ils soient descendus. Et dès qu'ils ont fini, le camion revient les chercher. Ils ne nous prennent pas de café non plus. C'est vraiment l'idéal. Et là, ça me stresse un petit peu de voir que je suis encore dans le rouge. Mais j'ai bien rattrapé et je sais que souvent, je suis beaucoup dans le vert. Et donc là, le beaucoup dans le vert, je l'ai juste utilisé, entre guillemets, en finissant mes gratteurs de dos. Voilà. Donc ils construisent, euh, ils fabriquent. On voit que le bleu rattrape le rouge, donc c'est que tout est bon. On voit pour le mieux. Il a fini de faire toutes les pièces de métal, toute la partie pelle de la pelle. Donc du coup, ils vont se mettre à deux sur le bois et toujours un sur le poste de travail. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on peut voir, du coup, vu que maintenant on sait qu'il y a deux postes d'assemblage du bois, enfin de postes de travail du bois et un seul poste d'assemblage. On peut voir c'est quoi la file, là, si je maintiens ma âge. Je vois que les deux postes de travail ont 18 heures de travail à faire. Mais 18 heures réparties à deux. Ce n'est pas grave s'il ne me reste plus 19 heures. Par contre, lui, il n'a que deux heures à faire comme travail. Du coup, normalement, je devrais finir en vert s'ils veulent bien travailler au maximum. Évidemment, ils prennent quelques pauses café, mais... Peut-être que le temps de travail, c'est si les gens travaillent dans une pièce de qualité 0, et qu'on prend en compte le temps de pause qu'ils ont besoin. Enfin, ils ont besoin de se réopposer tous les temps. Et la pause leur prend un temps de temps. Peut-être que c'est ça le temps de travail qu'on voit ici, là. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Les gars, très pro. On va couper ce tasseau de bois pour en faire un... Pas un tulle, mais un poteau, un truc rond. On prend la scie, on prend le marteau, on scie un coup, on tape un coup. C'est bien. Et là, le camion qui arrive pour revenir récupérer les ouvriers. Ça veut dire qu'ils ont fini de fabriquer la pièce que j'ai voulu faire. Et pourquoi j'ai voulu la faire, cette pièce ? Pour mettre le poste d'assemblage ici. J'ai voulu le faire comme ça. On va le respecter. Et on va en mettre un deuxième. Parce que le poste d'assemblage, je pense que vous pouvez vous en douter. Ça va être très vite un des postes les plus utilisés dans notre entreprise. On va mettre une plante piranha, c'est ça ? Carnivaux. Et on peut même mettre une petite zone ici pour le moment. Et j'ai oublié, j'aurais dû le faire livrer en même temps, le tableau des fiches. Maintenant, j'ai tout mis. Ah du coup, ils vont tout livrer l'un après l'autre. Je ne suis pas assez réactif sur le commandé en bas à droite. Ce n'est pas grave. Je ne vais surtout du tout tout choisir avant. Et toi, tu vas pouvoir te re-déplacer. Enfin, te déplacer plutôt. Et venir ici. Et apparemment, la zone peut être une case plus grande. Ah oui, et cette zone-là, je voulais la spécialiser pour... Ok. Je voulais prendre ce tableau d'affichage et lui dire, tu gères tout ce qui est assemblage. Et cette zone-là, elle est pour l'assemblage. Ah oui. Non, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est un peu risqué, entre guillemets, parce que je bouge mon matériel pendant que je produis et que je suis à la limite du temps. Mais normalement, ça devrait passer. Et je peux dire, là, toutes les pelles qu'il reste à faire, vous les répartissez aux deux postes de travail. Normalement, ça devrait aller encore plus vite niveau poste de travail. Sachant qu'il ne reste quasiment plus rien à faire pour le bois et que le poste d'assemblage, il ne reste plus que ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est mettre la priorité des postes d'assemblage. Un de plus que par défaut, parce que voilà. Et on peut déjà réfléchir, vu qu'il n'y a plus que de l'assemblage à faire. On peut déjà réfléchir. Est-ce qu'on fait des couteaux ? Non, on peut faire ça. On peut revenir là-dessus. Donc là, ne pas oublier de remettre le tableau d'affichage. Là, pareil, c'est le tableau d'affichage qui va répartir comme il faut. Et on peut en faire... On peut être fou, mais... Si je suis fou à 20, ça va me prendre 20 heures. Mais c'est 20 heures, sachant que ça, c'est divisé par deux, surtout ça aussi. Si ça se trouve, ça sera quand même fait plus ou moins avant la fin du renouvellement du marché. On peut faire... On peut faire les fous et tenter ça. Mais évidemment, on ne passera pas en plus grosse priorité que les pelles, parce que les pelles sont timées. Et on est limite. Malgré tout. Là, ce qu'on va faire, c'est... On va grandir la zone en longueur, comme ça, ils ont plus de place en largeur pour passer. Mais ils pourront déposer quand même pas mal en longueur. J'ai commencé... On prend ! On me connait. Et on m' noodle. Et j'ai pas de place sur le mo sanity. J'ai pas de fans en jantrait m' Minnesota. Dans leocide, on commence detention deux jours ! Allez, il t'en reste beaucoup, ouais pas mal quand même, ça on voit pas bien vu que c'est un peu tout au même endroit, mais il reste au moins des deux types. Donc là, les pelles et le manche, voilà, plutôt que le bâton, le manche sont ici alors qu'ils sont là, parce que j'ai déplacé en fait les postes d'assemblage après. D'ailleurs, je veux juste vérifier un truc, ça oui d'accord, oh non, non, il me manque un pixel, non, 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 J'ai vu une icône là, je sais pas si c'est la sauvegarde automatique ou quoi, il va peut-être falloir que je démolisse la table et que la porte, que je la déplace un cran, tout ça juste pour pouvoir mettre deux postes de travail supplémentaires ici, parce que c'est mon objectif, en avoir quatre dans une salle spécifique, pas loin de l'entrée. On va bien voir. Et d'ailleurs, je vous reparle de par rapport à la première version du jeu, quand j'ai connu le jeu quoi, enfin la première version que j'ai acheté, peut-être pas la toute première sortie. Mais la plante carnivore, elle avait pas ses tentacules là, qui sortaient, elle était bien gentiment dans son pot, là elle est un peu plus effrayante. Allez, si vous avez plus qu'une affaire, au pire il y a lui qui va bloquer la sortie, ça devrait aller. Tu vas baisser de priorité, vite. Et là, si le tamer, j'avais une petite annonce ici, si le tamer arrive à la fin, le livreur en a marre et il commence à balancer toutes les ressources par-dessus bord en fait. Et du coup, le prochain camion va pouvoir arriver. Normalement, lui, il va jeter la fin là par-dessus bord. Non, c'est bon, il est encore assez content. Allez, allez, vite. Vite, 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 finissez-moi ces pelles. C'est un nu. Ah, là, il est pas content. Du coup, il va balancer par-dessus bord. Allez, Rose. Je crois que c'est toi, Rose. Vite, finis-moi la pelle. Non, tu es fatigué. Non. Ah là, il commence à tout jeter. Parce qu'on ne l'aide pas et qu'il y a beaucoup à décharger. Vite, vite, vite. Oui, oui. Là, je pense que toutes les pelles vont être récupérées, j'espère. Parce que si la dernière, là, n'est pas récupérée, je dois avouer que j'ai un petit peu la mort. Juste pour une. Allez, allez, elle est encore là. J'ai une pelle en plus. Est-ce qu'il va la chercher ? Allez, allez, dis-moi que tu vas la chercher. Oui. C'est bon. Ouf. Parce que j'ai déjà vu une fois où... C'est bien ce qu'il me semblait. C'est qu'il allait chercher, mais ça m'est arrivé une ou deux fois. Enfin, une fois, en tout cas. Où ça a été produit pendant que le caméron est arrivé. Une fois que le caméron est arrivé. Et du coup, ça n'a pas voulu le récupérer. Donc là, l'entreprise Crazy Steel qui est content, qui nous donne nos sous et notre expérience, surtout. Expérience qui fait qu'on passe niveau 5. Donc on a atteigné le niveau 5, c'est fait. Sérieusement. J'ai livré 99 produits sur 100. Allez, je voulais arrêter juste après Crazy Steel. Parce que ça fait déjà une vidéo de 2h10. Presque. Mais du coup, je vais juste livrer 4 premiers gourdins, 4 premiers couteaux suisses. Juste pour avoir ça. Parce que 99 sur 100, c'est pas correct de vous laisser là-dessus quand même. Je pourrais, mais... Et j'arrêterai cet épisode là-dessus. D'ailleurs, je suis à 8500 alors que je pensais retourner à 10 000 tant que j'ai qu'un seul contrat. Peut-être qu'ils m'ont coûté plus cher que ce que je pensais. Peut-être que c'est juste parce que là, j'ai un bout de pelle. Il va falloir que je fasse une pelle comme ça peut-être pour que ça fonctionne. Mais on verra ça dans 12h quand l'horloge sonnera. Et surtout au prochain épisode. Donc toi, tu finis d'embarquer. Vas-y. Et voilà, palier atteint. Vous avez réussi. Votre talent a permis à cette usine d'atteindre un nouveau palier. Rendez-vous au département R&D pour voir les nouveautés disponibles. Nouvelles options dans la section R&D. Accès aux objets de catégorie moyenne. Donc ça, c'est dans le marché. On peut maintenant produire les objets de catégorie moyenne. Et on a 4 points de recherche et développement. C'est bon, c'est retourner à la vitesse normale. Et donc, 4 points qu'on peut utiliser là où on veut. Par exemple, ça, c'est très bien, de mémoire. Contactez directement vos clients actuels pour établir de meilleures relations avec eux. Les clients offrent tout un contrat de plus au début de chaque cycle. Non, ça a l'air très bien, mais je ne l'ai pas encore pris dans mon commission. Mais celui-ci est très très bien. Quoique, je ne les ai pas trop vus ici. Mais ils glissent souvent. Et voilà. Forcément, je vais arrêter. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour la première fois. Allez, on décroche. Enchanté, minable vermisseau. Je suis Blad, le fondateur de Nemesis Incorporated. J'ai remarqué que votre statue est passée de invisible à à peine remarquable. Vous devriez vous arrêter là où vous risquez d'avoir des problèmes. Eh bien, ça jette un froid sur cette fin d'épisode. Et Nemesis Incorporation, c'est eux. C'est les numéros 1. Niveau 45 d'entreprise. Si c'est bien ça. Je suis niveau 5, c'est bien ça. Qui font un profit par heure de 180. Qui ont 23 000 de revenus. Qui ont une valeur nette de 570 000. C'est à peu près les premiers dans tout. Ce n'est pas les premiers en profit par heure. C'est le... Voilà. Mais sinon, en revenus et en valeur nette, c'est là où ils sont premiers. Et du coup, ben... Ils vont commencer à nous embêter. Voilà. Je vous ai du coup à peu près montré toutes les mécaniques. J'ai essayé de vraiment tout expliquer pour le moment pour cet épisode. Il y a un truc en particulier qu'on n'a pas vu. Et ce n'est pas ma faute. C'est des événements aléatoires. Donc je vais le décrire très très rapidement. En gros, il pourrait y avoir des rats qui arrivent. Et on nous donne un canon que je dois placer. Et après, je dois tirer sur les rats. Ou alors, il y a des gnomes qui... Je crois que c'est des gnomes. Qui sortent du sol un peu comme des taupes. On me donne une... Ou un truc bizarre. Je le place à un endroit. Je clique dessus. Ça fait un rayon... Un nombre de chocs sur un certain rayon. Et ça étourdit les gnomes. Après, je peux cliquer dessus. Ou... Il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Je ne vais pas tous les dire comme ça. Surtout que si vous ne les voyez pas, ce n'est peut-être pas si super intéressant. Mais il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent... Des événements aléatoires qui peuvent arriver. Qui cassent bien la monotonie du jeu. Qui sont plutôt intéressants. Qui sont mécaniquement... Tout ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà. C'est malheureusement le seul point, je crois, que je n'ai pas pu vous montrer. Ah si ? Là, il y a un petit plus. Dans les décorations. Il y a toutes ces décorations. Les décorations à l'extérieur. Une enseigne. Oui, je n'ai pas mis une enseigne devant mon entreprise. Petite. Avant, j'avais que la petite. Maintenant, j'ai la moyenne. Des décorations d'extérieur qui ne font pas grand-chose. Et les décorations d'intérieur. Donc ces trois-là. Une boîte à fleurs. Qui est plutôt bien pour après. Parce qu'elle donne 40 de bonus à la salle. Alors que la plante carnivore qui était la meilleure jusqu'à présent n'en est que 20. Vous voyez que c'est plutôt intéressant. Ventilateur sur pied et fontaine à eau. Et voilà. Donc on a revu ça. On aura le marché la prochaine fois. Oui, je pense que c'est tout bon. Je pense que je vous ai tout expliqué. Malheureusement, le seul truc que je n'ai pas pu faire. Ah oui, et voilà. Pour le prochain palier. Donc ça, on a fait le palier à bronze. Pour le palier à argent, livrer plus de 50 produits intermédiaires. Donc là, on a vu les simples, les moyens. Donc des catapules, par exemple. Qui rapportent 2200, par exemple. Donc c'est pas du tout la même cour que ces trucs-là qui rapportent 200, 400 à l'unité. Mais voilà. C'était quoi les autres missions ? Gagner plus de 75 000 avec des livraisons au marché. Donc juste plein de livraisons au marché. Petit à petit, ça nous donne... Il faut qu'on ait fait un prof... Non, des revenus de 75 000. Et réputation de 3 avec au minimum un client. Attenir une valeur nette d'au moins 150 000. Donc le marché, ça n'inclut pas les clients. Les défis des clients. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas encore pour ce jeu si je vais continuer tout en vidéo ou seulement en live. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je... Que je mette les vidéos de tout le gameplay. Ou juste là, j'ai fait les 12 premiers jours. Peut-être que je vais faire 2-3 heures en live. 4 heures en live la prochaine fois. Et puis la fois d'après, je vais enregistrer. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez tout voir. Ou juste des petits à-coups comme ça. Vu que je ne monte pas et que je ne fais pas de jump cut de jour à l'autre. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada